Musique Bien, maintenant nous allons passer aux valeurs concernant les photos. Alors, pour les deux cadres, nous allons déposer trois photos. Et ces trois photos, donc il y en a deux ici sur la piste 3 qui vont, on va dire, chevaucher au-dessus des cadres. Alors, pourquoi ? Parce que nous avons un cadre qui se dédouble, donc qui est divisé en deux. Et à un moment donné, il y a une image qui arrive, mais il y a un effet dans le générique où cette barre est disparu. Et bien, en vérité, c'est ça ce qui fait l'effet, tout simplement. Donc, je vais vous donner les valeurs pour la piste 2, qui elle sera de 3,07, donc 3 secondes 0,7 images. Pareil pour celle d'en dessous. Et ensuite, la suivante sera de 2,18 secondes. Et à partir de là, nous allons créer un fondu entre ces deux images. Donc, ici, on va cliquer sur le petit carré où se trouve la transition. On va appeler le fondu croisé. Voilà. Et là, on voit que le fondu croisé, il est très, 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 très long. Et il nous a carrément bouffé, entre guillemets, la partie qu'on avait laissée au début. Donc, ce qu'on va faire, on va juste réduire. Donc, on va recliquer dessus. On va faire durer la transition. Et on va marquer 0 et on va marquer 0,4. Pardon. Et 4. Voilà. Là, on fait OK. Et là, on voit qu'on a une transition qui est faite. Alors, par contre, ici, on va juste la reprolonger au début du troisième cadre. D'accord ? Donc, par contre, on nous a offert un autre fondu croisé ici. Alors, pour faire, ce n'est pas fondu croisé, on va faire simplement fondu de fin pour qu'on ait la même transition que celle d'en dessous. Allez, maintenant, on va passer sur le cadre qui se divise en deux. Donc, on est bien d'accord, nous avons fait ceci. Maintenant, on va passer au suivant. Donc, on va s'occuper de cette partie-là. Exactement. Donc, ici, vous allez utiliser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 photos. Donc, il faut que vous trouvez 7 photos dans votre projet. Et à partir de là, eh bien, on va mettre ces valeurs avec les fondus. Alors, pour ces deux photos, nous allons utiliser comme valeur 2, 17 secondes. Sur la piste 2, la troisième photo va être beaucoup plus longue. Et celle-ci, elle sera de 3 secondes, 14. Sur la piste 3, vous aurez à mettre deux photos. Donc, qui vont chevaucher celles qui correspondent sur la piste 2. Et là, eh bien, vous allez mettre sur celle-ci 2, 16 secondes. Et ici, 1 seconde, 15. Et pour finir, deux dernières photos qui seront de la même valeur, qui sera de 1 seconde, 0,4. Maintenant, nous allons passer sur les transitions. Alors, ici, nous allons appeler la transition, pareil, toujours pareil, la fondue croisée. Et à partir de là, eh bien, ça s'affole un peu, c'est normal. Donc, résultat, on va mettre ici à, on va le rappeler à 8 images. Ok, là, ça a réduit. Alors, si on recule, on voit que déjà, ça a travaillé encore sur le, surtout, ne vous inquiétez pas, tout va aller impeccable. Ce que je vais faire ici, c'est, on va remettre, on va juste étirer. Comme ceci, comme ceci. Et on va étirer celle-ci. Mais on voit que la transition par elle-même, ça ne fonctionne pas des masses. Donc, du coup, on va réajuster. Il faut que ce soit centré, en vérité. Il faut que, pas centré, il faut que la photo, là ici, on va la décaler, voilà, en début. Vous voyez, on prend, je vais le refaire. Hop, on va se remettre là, ici. On prend vraiment le début. Il faut que vous ayez les deux, le logo avec le déplacement. Donc, vous tirez vers la droite. Et vous le positionnez. Voilà. Donc, du coup, comme ça, vous gardez la valeur de la transition. Et là, hop, je fais ma transition de début. Pour que ce soit équivalent. Par rapport à l'entrée. De celle qui correspond à la photo d'en dessous. Pour qu'on soit cohérent. Voilà. Maintenant, on va passer sur la deuxième transition. Donc, ici, ce sera 15 images. Durée. Alors, 15 images. Mais là, j'ai oublié de faire fond du croisé. Donc, du coup, ce n'est pas bon. On va rappeler fond du croisé. Voilà. On va le rappeler pour lui remettre la valeur. Durée transition. Et ici, on marque 0. Et on va marquer 15 images. Donc, ici, on va avoir le même souci. Donc, on va se caler là. Ici. On va prolonger. Et on va réduire ici. Pour qu'on soit cohérent par rapport. À l'image du dessus. Alors, c'est pareil. L'image dessus. Et bien, on va lui faire. Pareil. La transition au fond du croisé. Nous allons, bien sûr, appeler la durée de transition. Et on va remarquer. Et on va remarquer 15. Ok. Et là, on va décaler celle-ci. Agrandir. Et décaler vers la droite. Pour avoir la même transition. Nous allons terminer par cette dernière. On va rappeler le fond du croisé. Et nous allons lui mettre la même valeur qui sera de 15 images. Et là, pareil. On décale. On prolonge. Et on tire vers la droite. Voilà. On va être comme ça. Maintenant, on peut vérifier. En faisant lecture. Et là, on voit que les passages se font impeccables. Pour les trois cadres suivants. Donc ceux-là. Vous allez utiliser deux photos. Donc une qui fera 5 secondes et 19 images. Donc pour celle-ci. Et la deuxième sera à 1 seconde 18. Bien. Pour terminer au niveau des photos. Donc pour le placement des photos. Et bien à la suite de ces derniers cadres. Nous allons déposer 10 photos. Alors sur cette portion-là. Nous avons un cadre aussi qui a 3 fenêtres. Donc ici vous avez 2 photos. La tête protagoniste que vous aurez choisi. Par rapport à votre projet. Et comme vous pouvez le constater. Ces photos sont toujours en couleur. Et sur le générique. Ils sont de couleur rouge. Avec un maillage par-dessus. Alors pour faire ce maillage. Vous aurez bien sûr dans le fichier. Que vous avez téléchargé pour le cadre. A l'intérieur vous aurez. Et bien maillage. Donc ça on va l'utiliser après. D'abord nous allons simplement. Mettre ces deux photos. De couleur rouge. Donc je repars sur effet. Je sélectionne donc les deux photos. Alors hop. Une et deux. Voilà. Alors à partir de là. Je vais les désaturer. Comme ceci. Et ensuite je vais leur donner la couleur rouge. Voilà. Si vous trouvez que celui-ci n'est pas assez rouge. Et bien on va jouer juste avec le contraste. On en est plus de contraste. Voilà. On est à peu près équivalent. C'est comme ça qu'on arrive à peu près. A faire à peu près la même couleur. Maintenant on va utiliser le maillage. Donc le maillage on va ici. Déposer. Le premier maillage. On va simplement aller sur effet. Et sur position taille. Pour dimensionner. On décoche proportion fixe. On se met un grand. Et là hop. On va réduire. Comme ceci. Nous allons faire pareil. Un copier coller. Donc on va faire copier l'objet. Coller. Et nous allons pouvoir simplement le déplacer. Comme ceci. Et éventuellement. Je vais lui donner une bonne proportion. Alors on va juste revenir ici. La proportion est bien décochée. Donc du coup on va. Voilà. Comme ceci. Maintenant on va utiliser la chrominance. Pour ces deux photos. Donc on repart ici. Et on va comme. Avec la chrominance. On va faire comme une incrustation. Donc on va faire un mix. Comme ceci. Et là. Vous allez voir que. L'incrustation est très bien faite. Par contre ici. On voit que. Le maillage il a dépassé un petit peu. Mais juste avant. On va juste baisser un petit peu. Le niveau vidéo. Pour que ce soit moins prononcé. Vous voyez. Et là. Je vais juste régler. Celle qui me gêne un petit peu. Donc hop. Je vais ouvrir. Et là je descends. Voilà. Normalement. C'est impeccable. Donc ça. C'est. C'est à faire. Donc maintenant. Je vais donner. Les valeurs. Concernant. Ici. Les photos. Donc pour ces deux photos. Des protagonistes. Ce sera. 3 secondes. 04. Et ensuite. Pour ces deux photos là. Et bien. Celle-ci. Ce sera. 1 seconde. 11. Et. La deuxième. Ce sera. 1 seconde. 18. Nous. Allons ici. Passer. Donc. Pour cette photo là. à 2 secondes 24. Également. Pour celle d'en dessous. Nous passons ici. Pour. Cette photo. 2 secondes 02. Également. Pour celle d'en dessous. Et. Pour celle-ci. Qui sera. De 3 secondes 02. Et. Pour finir. A. 2 secondes 10. Nous allons passer. Aux transitions. Alors. Les transitions. Vous rappeler. Par rapport. Comment on a fait. Pour celle-ci. Donc. On va faire. Exactement pareil. Donc. On va cliquer. Donc. Sur cette photo là. On va appeler. La transition croisée. Donc. Fondue croisée. Voilà. Et. A partir d'ici. Et bien. On va lui donner. Une durée. Qui sera. Donc. De. 11 secondes. Pardon. 11 images. Décidément. Hop là. 11 images. Alors. Par contre. On va un petit peu. Le centré. On va un petit peu. Pareil. Fondue croisée. On appelle. Et nous allons faire. Durée transition. 12 images. Ok. Tirer ceci comme ça. Et par contre. On est bien. A la même hauteur. Que. Le cadre qui est en dessous. Donc. On ne bouge pas. Ensuite. Pareil. On rappelle. Celle-ci. Durée la transition. Mais avant. On va faire fond du croisé. Durée transition. Et ce sera. 12 images. Voilà. Alors. Je me rends compte. Que. Ici. Peut-être. On va. Décaler un petit peu. Pas beaucoup. Voilà. Donc là. On est bien. Donc. Ici. On va décaler. On va se mettre à la même hauteur. Que celle-ci. Nous allons passer. Ensuite. À cette photo-là. Donc. On repart sur transition. Fond du croisé. Durée la transition. Et là. Nous passons. À 8 images. Pareil. On décale. On décale. Et là. On va passer pour celle-ci. On va faire fond du croisé. On l'appelle. Durée la transition. Et là. Pareil. On mettra. 8 images. Bien. Alors. Ici. On va. Se mettre à ce niveau. Et. On va lui donner. Ici. Un fondu. Équivalent. À celle-ci. D'en dessous. Donc là. On va jouer. Jusqu'avec les poignées. Maintenant. Nous allons passer. Aux deux dernières. Donc. On rappelle. Pareil. Le fond du croisé. La durée transition. Là. On va marquer. 9 images. Donc. Là. On voit. Qu'on est bien. Sur la même transition. Que celle du cadre. Et. Ensuite. Pour finir. Hop. Pardon. Pour finir. Donc. On va décaler. Ici. On va se mettre là. Voilà. Et. Je vais rappeler. Le fond du croisé. Et. Voici. Notre dernière durée. Donc. Durée de la transition. Qui elle. Sera. De. 12 images. Ok. Là. On voit. Qu'on n'est pas du tout. À la même hauteur. C'est normal. Voilà. On est plutôt. Dans ce sens là. Dans cette configuration là. La finalité. Plutôt. Ce sera. Ceci. On va décaler un petit peu. Voilà. Donc. Là. On est bon. Abonnez-vous. A ma chaîne. Cliquez sur la clochette. Pour les notifications. Mettez un pouce. Si vous avez aimé le tutoriel. Ou pas. Et surtout. N'hésitez pas à commenter. Merci beaucoup. J'ai constaté. Que lorsque j'ai fait. Ce fondu. Ça fait noir. Et. Ça fait pas très très joli. Et. Je pense que. Ce que je vais faire. Je vais faire plutôt. Un fondu franc. Ce qui veut dire. Que je vais enlever. Ce fondu de fin. Et ensuite. Pareil. Ici. Je vais enlever. Le. Le fondu. Que j'ai fait. Au début. Donc. Du coup. Je vais simplement. Faire. Comment on dit. Un fondu franc. Il n'y a pas du tout. Le fondu. Pof. Et ça passe direct. Là. Je fais un fondu de fin. Voilà. Donc. Comme ça. On est. Eric. Et rac. Et c'est propre. Voilà. Allez. On va terminer. Donc. Ce tutoriel. Par l'écriture. Puisque. Nous avons besoin. Et ici. De rajouter. Pour cette image là. Donc. Du texte. Ainsi que pour celle-ci. Pour celle-ci. Et c'est tout. Par contre. Celle du milieu. Que vous allez voir. Ça va servir. En vérité. De transition. Donc. Ce qui veut dire. Que vous allez avoir. Un texte. Qui va avancer. Pour qu'il reste fixe. Après ici. Donc. C'est pour ça. Que. Il y a ce petit cadre. Entre. Donc. On va voir. Tout de suite. Pour finaliser. Ce tutoriel. Dans le dossier. Cadre. Tutoriel 6. Vous allez avoir. A installer. Donc. Le fonte. Donc. L'écriture. D'amicalement votre. Donc. C'est le jaune à black. Donc. Si vous ne l'avez pas. Mais. Il faut l'installer. Donc. Vous cliquez. Cette icône. Vous cliquez droit. Et vous faites installer. Moi. Je l'ai déjà installé. Mais. Vous faites oui. Et puis. Après. Ça va s'installer. Ok. Donc. Du coup. Rappelez-vous. Que ça s'appelle. Jaune à black. Ça marche. Allez. C'est parti. On va commencer donc. Le tutoriel. Par rapport. Donc. A cette mise en place. Du texte. Allez. C'est parti. Pour les textes. Donc. Pour ce cadre là. Je vais juste agrandir un petit peu. Voilà. On va garder la piste 7. Pour mettre l'écriture. Je vais appeler ici. L'édition de titre. Donc. Et à partir de là. Je vais marquer. Kurtis. Plus Moore. Voilà. Et à partir de là. Je vais mettre à 43. Entrée. Et par contre. Oula. Pas à 23. J'ai dit 43. Mon dieu. Voilà. Nous allons lui donner une couleur. La couleur ici. Ce sera un style de violet. Donc. On va aller sur. On va faire 0.72. Voilà. Ici. Ce sera. 0.60. Et nous allons finir par 0.78. Voilà. Donc du coup. On va aller chercher le jaune à black. Et on va juste le centrer. Très bien. Maintenant. Hop. On va réduire juste. À la hauteur. Donc. La finalité de ce cadre là. On va poursuivre. Ici. Donc. Je vais faire un copier-coller. Comme ça. On gardera. La couleur. Du texte. Et nous allons le redimensionner ici. On va se mettre là. Comme ceci. Par contre. A marquer. The. Persuaders. Voilà. Comme ceci. Et à partir de là. Et bien. On va lui donner. Quelques petites valeurs. Donc. Pour le début. Ici. On va repartir sur position taille. Et en zoom. On va mettre 18. Et là. On fait. Une clé. On met un bézier. On va juste. Avancer un petit peu. Voilà. Jusqu'ici. Pour que lui. Il bascule. À 40. En zoom. Entrée. On va juste faire un fondu. De fin. Petit. Petit fondu. De début. Alors. Je fais lecture. Et là. Hop. Et nous allons terminer par. Le dernier texte. Donc ici. On va faire copier. Coller. Et à partir de là. Et bien. On va marquer. Alors. Par contre. On va changer la police. Pour celle-ci. On va se mettre un arial. Round. Produit. Et créer. Par. On va juste. Mettre à 18. Valider. On va juste. Centrer. Comme ceci. Et nous allons. Faire. Ici. Pareil. Un collé. Par contre. On va marquer. Ici. Magnus. Prod. 47. Voilà. Et je vais. Mettre. À 34. À peu près. Voilà. Par contre. Je vais juste. Centrer. Comme ceci. Qui est un petit espace. Voilà. Et. Bien sûr. N'oublions pas. De faire. Ici. Les deux entrées. Voilà. On se recale. Par rapport. Aux autres. Fondues. De dessus. Pour que ce soit plus précis. Voilà. Et là. C'est nickel. Parfait. Voilà. Alors maintenant. Vous n'avez plus qu'à encoder. Ce dernier projet. Et puis. Je vais vous montrer. Qu'on fait. Pour assembler tout ça.